Bonsoir, bienvenue à tous sur la chaîne Mysteria TV, la chaîne de l'infini. Alors, ce soir, je reçois Pauline Krozek. Bonsoir Pauline. Bonsoir Anne, bonsoir à tous. Alors, je vais vous demander, comme d'habitude, est-ce que vous nous entendez et est-ce que vous nous voyez ? J'attends votre retour. Bonsoir, bonsoir Patricia, merci pour ta fidélité. Bonsoir Joseph, Christiane, Marina. Alors, je pense que le retour ne va pas tarder. Alors, ce soir, le titre de la conférence s'intitule « Femmes sauvages, la puissance du féminin ». Mais ce n'est pas pour autant que les hommes ne doivent pas écouter parce que ça vous permettra de mieux comprendre les femmes. Alors, Pauline, comment ai-je rencontré Pauline ? C'est-à-dire que j'aime comme ça naviguer sur Facebook à la découverte de nouveaux talents, de personnes qui ont des choses à nous transmettre. Et je suis donc tombée sur certains de ses textes, sur son Facebook qui s'intitule « De femmes à l'ouvre ». C'est ça, Pauline ? Oui, c'est ça. « De femmes à l'ouvre ». J'ai lu les textes, j'en ai lu. Et je me suis dit, non, là, c'est trop bien. Je trouvais qu'il y avait une puissance, un souffle et une authenticité. Alors, pour présenter justement Pauline, je trouve que le mieux, c'est de vous lire ces textes qui ne sont pas longs et qui vont nous mettre dans l'ambiance. « Une femme entière est une guerrière. Elle a compris que la douceur ne suffit pas et que pour pouvoir vivre comme elle l'entend, elle va devoir se battre. Cette force, ce courage et cette audace, elle l'étirera de la terre. La femme sauvage en elle veillera à lui apporter tout cela. Et ses qualités de guerrière, elle les mettra au service du féminin sacré. Ses aspirations de paix, d'harmonie et d'amour verront le jour grâce au combat mené. N'aie pas peur de cette part de toi. « Chère sœur, sois-en fière et honore-la, car c'est à elle que tu devras tes plus belles réussites. » Et un autre texte, « À toutes les femmes, savez-vous que vous êtes les gardiennes de la terre ? Que c'est votre rôle de la protéger et de transmettre ses enseignements ? À vous, qui êtes faites à son image et qui avez accès à sa sagesse, On demande de relever la tête et de porter haut votre voix pour que le massacre cesse et que le monde de demain soit meilleur. Qu'attendez-vous pour vous faire entendre ? Qu'on vous donne la parole ? Mais personne ne le fera. Alors, cessez de vous voir petite et fragile. Regardez-vous dans les yeux jusqu'à voir apparaître la flamme de votre part sauvage. Puis, hurlez comme une louve ou rugissez comme une lionne et décidez que c'est cette femme-là que vous voulez être. La terre, le monde, nos enfants ont besoin de femmes fortes et puissantes qui ramènent du sens et des valeurs à la vie. C'est ce qu'on attend de vous, pas moi. Vous comprendrez mieux maintenant pourquoi j'ai invité Pauline. Parce que je pense que ce texte doit aussi résonner en vous. Alors, ce soir, nous allons parler de ce qu'est être une femme, de quelle façon nous pouvons nous incarner pleinement, tout ce qui fait de nous ce que nous sommes, notre douceur, notre force, notre magie, notre onde, notre lumière, comment la femme est représentée dans notre société. Bref, nous avons un vaste programme à balayer, Pauline. Oui, il y a des choses à dire. Alors, Pauline, ce que je voulais te demander tout d'abord, c'est pour quelle raison est-ce que tu t'es intéressée à cette thématique ? Qu'est-ce qui t'a amenée là ? Je crois que depuis aussi longtemps que je me souviens, j'ai toujours eu une petite part vraiment de moi qui me disait que les femmes, c'est magnifique une femme, c'est merveilleux une femme. Et pour moi, les femmes étaient vraiment à l'égal des hommes. Et même des fois, je me disais, mais je ne comprends pas que ce ne soit pas nous qui dirigeons le monde. Un petit peu pour rigoler, mais je pense qu'il y avait une part de vrai là-dedans. Oui, j'avais un côté, j'avais, qui s'est transformé du coup, avec ce que j'ai compris après, un côté un petit peu féministe comme ça. À aller un petit peu revendiquer aussi, de dire pourquoi les femmes ne sont pas mieux reconnues, pourquoi que les hommes, pourquoi que les hommes. Donc, je pense que j'ai... Voilà, il y avait déjà cette part de moi là, je pense qu'il y a joué à m'amener après sur un autre chemin, puisqu'après, il y a eu toute la découverte de la spiritualité. Ça fait une dizaine d'années que je m'intéresse un petit peu à tout ça. On va dire que j'ai balayé un petit peu plein de choses sans forcément m'arrêter sur rien en particulier. Mais en tout cas, ça m'a permis de comprendre un petit peu comment ça fonctionne au niveau de l'âme, des énergies, du pourquoi on est là, de la mission, du travail sur soi, des leçons qu'on tire des expériences, etc. Et en me disant, Pauline, tout à l'heure, que tu es quand même quelqu'un de très attaché à la terre. Oui, oui, oui. Moi, la terre et la nature, c'est vraiment les animaux. Voilà, c'est vraiment... C'est mon lien. Je me sens très d'ici, je me sens très de la terre. Il y en a qui disent qu'ils sont vraiment des étoiles. Moi, je me sens vraiment chez moi, ici. Et peut-être encore même plus dans la nature, que ce soit la forêt, que ce soit au bord d'une rivière, que ce soit les champs. J'ai toujours aimé les animaux, voulu avoir des animaux, été dehors. J'ai vraiment ce lien qui est très fort chez moi. Et vraiment, quand je veux me retrouver, me ressourcer, prendre le temps pour moi, essayer de me reconnecter à moi-même, c'est vraiment là que je vais aller. Et c'est là où je vais trouver. C'est vraiment la réponse que je vais avoir. Donc, voilà, il y a déjà tout ça chez moi à la base. Il y a aussi une certaine sensibilité pour plein de choses aussi. Et puis, donc voilà, la vie s'est déroulée. Et puis, j'ai eu ma fille qui va avoir bientôt trois ans, donc en 2016. Et quand on a voulu cet enfant, j'ai arrêté de prendre ma contraception. J'avais pris la pilule pendant une dizaine d'années. Et en fait, rien ne s'est passé. Après l'arrêt de cette pilule, et vraiment, mon corps était comme endormi, complètement anesthésié. Et il a fallu du temps pour que le cycle se remette en place, le corps se purifie et reprenne le dessus. Et du coup, je me suis dit, il y a quand même des effets secondaires. Voilà, je ne pensais pas, mais il y a vraiment des effets secondaires. Et c'est toute une part de moi qui a été un petit peu endormie, qui a été un peu droguée quelque part. Et je ne veux plus ça. Je ne veux plus ça pour la suite. Donc voilà, j'ai accouché, j'ai eu ma fille. Et puis, s'est posé finalement la question de cette contraception. Donc, j'ai cherché des contraceptions naturelles. Et en faisant ces recherches-là, j'ai commencé du coup à tomber sur des choses qui parlaient du cycle, du cycle menstruel, des règles, etc. Et je suis tombée notamment sur une auteure qui s'appelle Miranda Gray, qui a écrit des livres qui sont extraordinaires sur le cycle, qui sont vraiment très, très inspirés. J'en ai un là que je vais vous montrer, qui s'appelle « La femme optimale », donc de Miranda Gray, où en fait, elle reprend toutes les phases du cycle et elle explique qu'en fait, à chaque phase, donc il y a quatre phases dans le cycle, à chacune correspondent des choses particulières. Donc, des choses qui se passent au niveau du corps, concrètement, des choses qui se passent au niveau émotionnel, avec des capacités différentes suivant l'endroit où on en est et des choses qui se passent au niveau énergétique, avec une reliance à des images, un peu des archétypes particuliers. Et quand j'ai découvert ça, je me suis dit « Mais oui, mais c'est tellement vrai, en fait ». Je n'avais jamais eu conscience de ça. Voilà, j'ai ados, voilà, ados, on ne s'intéresse pas trop à ça. Ensuite, j'ai eu cette pilule qui m'a mis hors de toutes ces considérations-là, j'ai envie de dire. Et puis là, vraiment, je découvrais quelque chose et ce quelque chose, il était vraiment, mais totalement en lien avec le fait d'être une femme, quoi. Le cycle construire, c'est vraiment quelque chose qui nous caractérise, nous les femmes. Et donc, je me suis intéressée à ça et je me suis vie à m'observer, à m'auto-observer, parce que du coup, l'idée, c'est de se dire il y a quatre phases dans le cycle. À chaque phase correspond des énergies, des émotions différentes et du coup, ça veut dire qu'à chacune de ces phases, je suis moi-même différente. Je change, j'évolue, j'ai une mentalité différente, une sensibilité différente, mon rapport à l'autre, mon rapport au monde, mon rapport à moi-même est différent. Et quand je comprends ça et quand j'arrive à l'identifier, je commence à apprendre à me connaître en profondeur. Du coup. Donc ça, déjà, ça a été un premier point. Et en plus d'apprendre à me connaître en profondeur, j'apprends du coup à me relier finalement au cycle de la Terre. Parce que dans cette symbolique des phases, alors peut-être, est-ce que Anne, tu penses que c'est bien que je dise un petit peu quelle est la symbolique de chacune des phases, ce sera plus concret ? Oui, bien sûr. Oui. Alors, je vais faire ça rapidement, c'est juste pour nous donner une idée, mais on ne va pas trop s'attarder dessus. Non plus. Donc la première phase, c'est la phase menstruelle. On commence toujours par celle-là. Qu'on appelle, au niveau émotionnel, la phase contemplative. C'est une phase d'intériorité, de repos, de bilan, où on a besoin de solitude, d'aller à l'essentiel. Et au niveau énergétique, c'est ce qu'on appelle la phase sorcière. C'est la phase où on va être vraiment dans son intuition, ses rêveries, ses méditations, où on va avoir la créativité, des visions. C'est le moment où on va être le plus relié au divin, finalement. Et on va avoir vraiment le plus d'intuition. C'est cette phase-là. Après, celle-là, vient la phase qui vient après les règles, qui est une phase qu'on appelle dynamique, où là, on sort un petit peu de notre cocon, on a un regain d'énergie, il y a de la vitalité, on a envie de faire des choses, on a plus de facilité à se concentrer, à apprendre. Au niveau énergétique, c'est ce qu'on appelle la phase vierge, c'est-à-dire la phase un peu de la jeune fille, qui est pleine de vie, de vigueur, de confiance, de fantaisie, qui est active, enthousiaste, etc. Ensuite, on arrive sur la phase ovulatoire, où là, on va être sur ce qu'on appelle la phase expressive, qui est à mettre en lien avec tout ce qui est de la communication, l'empathie, le soutien, l'aide aux autres, le travail d'équipe. Et on est dans les énergies de la mère. Donc, c'est vraiment aussi là, se tourner vers l'autre, être dans son rayonnement, prendre soin de son couple, de sa famille, de ses amis, transmettre, être dans l'amour et l'harmonie. Et enfin, la dernière phase, qui est celle qui arrive avant les règles, qui est la phase créative, où là, on est vraiment dans l'inspiration, la créativité, la réflexion originale, l'affirmation de soi, et dans ce qu'on appelle au niveau énergétique, la phase enchanteresse, qui porte bien son nom, parce qu'elle nous prépare un petit peu, elle commence à nous intérioriser, elle commence ce travail un petit peu, de mise en lien avec notre intuition, notre intérieur, qui va être vraiment à son apogée après, donc sur la phase des règles, comme je le disais tout à l'heure. Donc là aussi, c'est vraiment une phase un peu spéciale, où vraiment, on a accès à plein, plein de choses, dont notre créativité. Donc voilà un petit peu les quatre phases qui composent ce cycle. Pauline, et pour la femme qui est ménopausée, alors ça se passe ou non ? Alors, pour la femme qui est ménopausée, tout ce qui est de l'énergétique continue à vivre, en fait. Donc, c'est pareil pour les femmes qui ont pu avoir des opérations suite à des maladies ou autre chose à qui on aurait retiré l'utérus ou l'ovaire. Vraiment, ces énergies-là, elles restent. Donc, elles sont peut-être, elles n'ont plus, en effet, sur le côté physique. Peut-être qu'elles peuvent avoir le côté émotionnel ou pas. Je pense que ça, ça va vraiment être différent selon chacune, mais l'énergie éthique reste. Et pour ces femmes qui peut-être ont du mal, du coup, à savoir où elles en sont par rapport à ces phases-là, on pourrait peut-être proposer de se relier aussi à la lune, parce que du coup, les cycles naturels chez la femme vont se relier assez naturellement avec les cycles de la lune. En sachant que ça va être soit l'ovulation, soit les règles qui auront lieu soit à la nouvelle lune, soit à la pleine lune. Là encore, ça dépend des femmes. Mais en tout cas, on peut être sûr qu'on est dans cette reliance-là. Donc, ça peut être un point de repère pour celles qui ne savent pas exactement où elles en sont, de se dire, voilà, là, par exemple, c'est la nouvelle lune. Donc, la nouvelle lune, c'est le nouveau, les nouveaux départs, le renouveau, etc. C'est aussi là chez l'ancien. Comment je me sens à ce moment-là ? Est-ce que moi, j'ai l'impression d'être plus dans une phase un peu des énergies mères où je suis tournée vers le monde ? Et là, on pourrait imaginer qu'à ce moment-là, ça aurait voulu dire que j'ai mon ovulation. Ou est-ce que je suis plus dans un, voilà, quelque chose de beaucoup plus intérieur où je sens ma magie, ma puissance, et là, je serai plus sur mes règles. Donc, ça peut être un point de repère pour ces femmes-là. Mais voilà, l'énergie ticresse, donc il ne faut pas que ces femmes-là se disent qu'elles sont hors de tout ça. Elles ont encore la possibilité d'accéder à tout ce que ça porte, à toutes les capacités et toutes les portes que ça nous ouvre. Je vois que Christiane nous met, la ménopause est une occasion extraordinaire de faire la paix avec son masculin. D'accord. Alors, la ménopause, je ne sais pas trop, du coup, moi, tu vois, ce n'est pas quelque chose qui fait partie de mon expérience au jour d'aujourd'hui. Non. Oui. Donc, je préfère rien en dire plutôt que de dire une bêtise, mais je viens croire. Mais qu'est-ce que j'allais dire, Pauline, là, de toute façon, on peut parler en revanche de la femme dans nos sociétés, dans nos sociétés, quelle est l'image qui est véhiculée et qui nous empêche justement d'être nous-mêmes parce qu'elles sont quand même nombreuses. Oui. Parce que c'est vrai qu'on parle de... C'est vrai qu'on nous parle de femmes libérées aujourd'hui. Personnellement, je ne trouve pas tant que ça. En tout cas, par rapport à notre image extérieure parce que c'est ce que je disais à Pauline quand on voit nos grands mères mais qui pouvaient vieillir. Enfin, c'était tout à fait normal de vieillir elle vieillissait tranquillement alors que là, dans nos sociétés, bien sûr, on est toujours libre. Bien entendu, nous sommes libres. Nous avons le pouvoir d'être libres. Mais disons qu'il y a quand même une pression pour le moins sensible exercée sur les femmes. On sait qu'on est dans un éternel jeunisme et d'ailleurs, je l'ai moi-même quand j'ai eu 50 ans. C'est vrai, ça a été radical. Pourtant, ce n'est pas une croyance. Je ne suis pas du tout là-dedans à me dire ma pauvre, tu vas avoir 50 ans, tu vas voir, il va se passer des choses. Eh bien, à 50 ans, mais véritablement, je suis devenue transparente. Ah oui ? Ah, ça c'est mon vécu. Bon, c'est... Je veux dire, mais ce n'était pas en plus une... Je n'ai pas peur. Moi, je n'ai pas peur de vieillir parce que jeune, j'avais hâte d'être vieille. Je ne peux pas l'expliquer, mais je sentais que ça serait mieux plus tard. Voilà. J'avais ce... Donc, je veux dire, bon, maintenant, je suis comme tout le monde, ça ne me fait pas plaisir. Évidemment, je ne suis plus comme quand j'avais 30 ou 40 ans. Mais la chance... Enfin, là, je parle de mon expérience. En fait, j'ai eu l'impression de devenir transparente. Et au début, ça m'a vraiment fait bizarre parce que sans doute que j'ai aimé voir le regard des hommes posé sur moi. Voilà. Donc, c'est vrai que sur le moment, je me suis dit, tiens, voilà, c'est terminé. Et en fait, ça m'a vraiment reconnectée encore plus profondément avec moi. C'est-à-dire que l'extérieur, aucune attente de l'extérieur pour venir confirmer, me dire qui je suis, que ça soit un soutien, etc. Déjà, je le vivais à d'autres niveaux, mais quelque part, je l'ai pris comme une... Mais vraiment, à ce moment-là, comme une bénédiction de me donner à moi-même ce regard. Voilà. Peut-être comme une libération aussi un peu de pu être dans ce rapport sans arrêt de séduction aussi que la société met sans arrêt en avant, quoi. Ou du coup, il faudrait qu'on soit toujours belle, magnifique, parfaite, maquillée, sexy, attirante, etc. Finalement, pourquoi ? Plus pour faire plaisir à messieurs que des fois à nous-mêmes. Ou vraiment, comme tu disais tout à l'heure, il y a cette espèce de culte du jeunisme où finalement, voilà, la femme, elle est beaucoup représentée de façon sexualisée, en fait. quand on regarde que ce soit dans les films, que ce soit à la télé, que ce soit dans les publicités, pour les vêtements, pour toutes ces choses-là, il y a vraiment ce côté qui est très, très mis en avant de cette sexualisation de la femme qui n'est pas forcément voulue par la femme, d'ailleurs, qui ne s'y retrouve pas toujours et qui va même des fois plus nous perdre qu'autre chose parce qu'en effet, on se dit du coup, pour être acceptée, pour être bien vue, pour avoir de la valeur, il faut que je colle moi à ces images qu'on me renvoie et là-dedans, je ne suis pas forcément moi-même. C'est même... Tout à fait, mais je pense que ta génération, Pauline, a été, vous avez été encore plus bombardée de tout ça que nous. Moi, personnellement, quand j'étais jeune, je crois qu'il y avait plus un naturel alors qu'aujourd'hui, enfin oui, j'ai cette impression-là, alors que votre génération, vraiment, vous amenez d'ailleurs au bois, les petites filles qui très jeunes veulent devenir des jeunes filles. Oui, oui, complètement. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure, je vois des jeunes femmes parce que du coup, je travaille à l'université de ma ville comme conseillère conjugale, je vois des jeunes femmes qui sont complètement perdues par rapport à ça parce qu'elles ont d'un côté ce qu'elles ressentent à l'intérieur et qui est que, finalement, elles n'ont pas forcément envie d'avoir beaucoup d'amants, qu'elles n'ont pas forcément envie de faire des tas d'expériences sexuelles, qu'elles ont besoin d'avoir des sentiments pour avoir des vraies relations et d'un autre côté, il y a tout ce qu'on leur renvoie en leur disant mais non, n'importe quoi, être une femme aujourd'hui, c'est être libre dans sa sexualité, libre dans sa sexualité, ça veut dire faire tout et n'importe quoi et du coup, elles sont un petit peu perdues au milieu de tout ça et je trouve ça terrible parce que, voilà, au lieu finalement de les accompagner, de représenter ce que c'est vraiment qu'une femme, elles se retrouvent prises dans quelque chose à douter d'elles-mêmes, alors que c'est elles qui ont raison, voilà, parce que... et c'est là où on voit ce qui est dramatique, c'est que nous avons perdu le contact avec nous-mêmes parce que la réponse de qui on est, de ce que l'on veut, c'est vrai qu'il n'y a pas de règle, c'est... je veux dire, une femme voudra fonder une famille, elle par exemple, une autre voudra rester plus ou moins libre et c'est son ressenti intérieur, il n'y a pas deux vérités mais l'important, c'est d'apprendre à s'écouter et on est, et je veux dire, la société, notre conditionnement nous a conduits tellement loin de nous que justement, le problème, c'est qu'à un moment donné, on ne sait même plus ce qu'on veut. Oui, c'est ça. On ne sait plus ce qu'on veut parce qu'on ne sait plus qui on est au final. Parce que qui on est, on l'a construit depuis qu'on est enfant par rapport à ce que nous ont dit nos parents, l'école, la société, d'autres personnes et en fait, on a construit ce qu'on appelle aujourd'hui notre personnalité là-dessus, un petit peu sur tout ça et quand on s'engage, quand on commence à s'engager un peu dans la spiritualité, en tout cas, quand on commence à se poser vraiment des questions un peu plus profondes sur le sens de la vie, pourquoi on est là et qui je suis, et bien, cette question-là de qui je suis, elle va venir quand même vraiment prendre sa place et du coup, dans qui je suis, il y a, pour nous les femmes et c'est la même chose pour les hommes, qui je suis aussi en tant que femme et ça, j'ai envie de dire, pour pouvoir accéder à qui on est mais aussi à sa force dont on parlait tout à l'heure, à sa puissance, c'est peut-être la première question à se poser, quoi ? Qu'est-ce que c'est pour moi être une femme ? Et ça, c'est quelque chose que j'amène dans mes cercles, dans les cercles de femmes que j'amène et je vois souvent des femmes qui finalement ne savent pas quoi répondre mais parce qu'elles ne se sont jamais posées la question, c'est quoi être une femme ? Elles ont dans la tête donc des rôles, c'est-à-dire c'est une mère de famille, c'est une femme en couple, c'est une amende, c'est une amie, c'est une sœur, c'est par rapport à son travail qui elle est aussi mais au-delà de ça, qui elle est, elle vraiment, elle personnellement, qu'est-ce qui fait qu'elle est ce qu'elle est et qu'elle n'est pas la même que la voisine ? Qu'est-ce qui fait qu'elle est unique en son genre et qu'est-ce qui la caractérise vraiment profondément ? Là, ça se complique, il y en a beaucoup qui ne savent pas répondre à qu'est-ce que tu aimes finalement, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce qui te fait vibrer, qu'est-ce que tu aurais envie de transmettre au monde, qu'est-ce qui est important pour toi, quelles sont tes valeurs et tout ça ? Ça, c'est des questions waouh ! Ce n'est pas simple d'y répondre en fait. Là, comme ça, du tac au tac, ça demande d'avoir quand même pris le temps de se les poser et puis d'avoir été chercher une réponse qui n'est pas à l'extérieur encore une fois mais qui est bien à l'intérieur de nous et du coup, c'est un peu le premier pas sur ce chemin-là. Oui, comme tu dis, c'est le premier pas et là, je regarde dans le chat, Christiane le nait, il faut être prête à payer le prix fort pour être la femme que l'on nait. C'est du moins mon expérience de vie et ça, je rejoins totalement Christiane. C'est-à-dire que c'est bien de se poser la question mais c'est une question qui veuille aussi demander dans sa réponse, elle va demander toujours la même chose, beaucoup de courage parce que si on veut répondre à la femme que l'on nait, ça risque de déplaire énormément autour de nous. Oui, 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 tout à fait. C'est ça, c'est que du coup, on va aller s'affirmer, on va aller poser des limites, on va aller mettre fin à des choses qui étaient en place et qu'on va s'apercevoir qui ne nous conviennent plus sauf que les autres en face, eux, ils n'ont rien demandé, ils ne sont pas forcément dans cette démarche-là et du coup, il y a déjà une grosse incompréhension, il y a un rejet aussi de leur part, du coup, ça fait que ça peut en effet être difficile et ça peut même mal se passer. il peut y avoir des ruptures, il peut y avoir des séparations, il peut y avoir des amis qu'on perd, des membres de la famille avec qui on se dispute, et c'est vrai qu'en effet, il y a un prix à payer, c'est-à-dire qu'il y a, mais en même temps, ce prix à payer, il a toute sa juste place parce que finalement, on va dire au revoir à l'ancien parce que c'est des choses qui finalement ne nous correspondent plus, ces relations et qui nous empêchent, qui nous entravent sur notre chemin, sur le chemin qu'on a décidé justement de prendre et il faut pouvoir accepter à un moment donné de se défaire de certaines choses et ça, c'est difficile parce que c'est un deuil à faire parce que ça fait peur aussi parce que des fois, on ne sait pas où on va parce qu'on quitte plein de choses mais demain est incertain parce que quand on sait ce qu'on ne veut plus, on ne sait pas forcément déjà ce qu'on veut derrière. Quand on parle justement de femmes sauvages, c'est-à-dire c'est renouer aussi avec son instinct. C'est ça. Oui, du coup, cette histoire de femmes sauvages, moi, elle m'est venue après la naissance de ma fille, quand je prenais des temps pour me retrouver un petit peu moi, que j'allais en forêt et que je prenais le temps des fois de m'asseoir, de méditer ou même juste de fermer les yeux en me couchant par terre, j'avais cette image qui me venait, il y avait en forêt, il y avait une femme, une femme brune avec des grands cheveux, avec des plumes dans les cheveux et des peintures sur le visage. Et à côté de cette femme, il y avait un loup. Voilà, sa main, elle était posée sur un loup et ils marchaient ensemble ou alors ils regardaient le paysage et je trouvais ça tellement beau, je trouvais ça magnifique. Et en même temps, je sentais que ça pouvait carrément être moi, cette fille, peut-être dans une autre vie ou en tout cas, elle me correspondait. Il y avait quelque chose qui m'attirait beaucoup chez elle. Et comme ça, c'est revenu plusieurs fois et que moi, je suis du genre aussi à... J'aime bien aller chercher un peu fou-née, j'aime bien aller lire un petit peu à droite, à gauche. J'ai cherché finalement femme avec un loup, je ne sais plus trop ce que j'ai tapé sur Internet et c'est là où je suis tombée sur le livre de Clarissa Pinkola Estès qui s'appelle « Femmes qui courent avec les billes ». Et c'est là où je me suis dit « Ah mais oui, mais c'est ça ». Et quand j'ai commencé à lire ce livre, qui a été écrit par une femme qui est psychanalyste jungienne, je crois. Donc, c'est une femme qui a écrit sur la psychologie des femmes pour les femmes. Donc, en fait, si on regarde bien dans la littérature classique, ça n'existait pas jusqu'à présent. C'est toujours des hommes qui ont écrit sur les femmes ou alors c'est des femmes qui ont écrit sur la psychologie mais de façon générale mais qui ne se sont jamais penchées vraiment sur le psychisme féminin. Parce qu'elle, elle a fait dans son livre. Son livre, je vous montre là. C'est un petit livre de poche comme ça que vous pouvez trouver un peu en important librairie. Moi, je l'ai acheté à Cultura qui vaut à peine 10 euros. Et c'est, j'aime bien le dire, franchement, c'est une bible. Ça fait partie de, quand on s'intéresse à tout ça, quand on veut aller creuser un peu sur le féminin, le fait d'être une femme, trouver sa force et tout, c'est un livre incontournable. Parce que c'est vraiment, il va nous accompagner. Ce n'est pas un livre qu'on lit d'une traite, c'est un livre qu'on va lire une fois, on va lire un conte parce que du coup, elle se base sur les contes. Il faut prendre le temps de l'intégrer, de le digérer. Et peut-être même, ce qui est encore mieux, c'est d'aller voir, suivant les thèmes, parce que du coup, elle a mis des thèmes sur son sommaire, suivant ce que je vis au jour d'aujourd'hui, les réponses que je me pose, le combat que je mène, je vais aller chercher s'il y a des choses qui me correspondent. Et ça va vraiment me donner des clés pour réussir à mettre les choses en œuvre. Et je pense que ce livre, il se lit d'une façon consciente, donc pour mentaliser et comprendre des choses au niveau intellectuel. Mais je suis persuadée qu'il y a un travail inconscient qui se fait, où vraiment, ça va amener quelque chose au niveau des rêves, au niveau des perceptions. C'est comme si, en lisant ce livre-là, on se mettait dans une démarche. Et que l'univers, il entendait ça aussi. C'est comme ça que j'ai découvert ça. Donc c'est vraiment cette femme qui a l'origine en plus du concept de la femme sauvage. C'est vraiment elle qui a créé cet archétype-là, qui était aussi une femme très très proche de la nature, qui a beaucoup voyagé et donc qui a rencontré beaucoup de femmes de cultures différentes et qui dit vraiment la femme, elle a ce lien à la terre, donc à la terre-mer, donc à la nature et à tous les peuples de la nature, parce qu'elle est reliée à travers son corps, c'est-à-dire à travers son cycle menstruel, ce que je disais tout à l'heure, elle est reliée au cycle de la terre. Parce que quand on regarde, ce cycle qu'on vit à l'intérieur de nous, il vit dans la nature, il vit avec la lune, il vit avec les saisons. Quand on regarde la symbolique des saisons, c'est exactement la même que celle du cycle. Il vit avec les marées, il vit avec les moments de fleurissement, les moments de dépérissement. c'est ce qu'on appelle le cycle de vie-mort-vie. Voilà, la vie est là, la mort vient et la vie revient toujours. Et quand on commence à comprendre un petit peu toutes ces similitudes et finalement, quel est ce lien qui nous unit à la terre, là, on commence à aller capter quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose de la sagesse ancestrale, en fait, que nos ancêtres savaient, parce que eux, du fait qu'ils vivaient dehors, sans technologie, sans tout ça, ils étaient profondément liés à ça. Et quand on va chercher ça, quand on va contacter ça, il y a quelque chose qui va commencer à se mettre en mouvement à l'intérieur de nous. On va se relier, je pense, à ces anciennes connaissances, à ces anciennes sagesses. Et on va aussi, au niveau du corps, j'aime bien faire la reliance avec les chakras, parce que je trouve que c'est vraiment parlant. On va aller, finalement, développer ces chakras, le premier chakra, peut-être un petit peu encore plus, après, ça va remonter, voilà, après, dans l'autre sens, mais on va aller redévelopper ça, c'est-à-dire cet ancrage. C'est, je suis là sur Terre et je suis bien sur Terre et je suis une fille de la Terre et mon lien, il est là par le corps. Et ce corps, il est la clé. Il est la clé pour plein de choses. Oui, justement, c'est ce que je voulais préciser, parce que c'est vrai que souvent, dans les conférences qu'on propose, c'est le contact avec les guides, les anges, les archanges, mais c'est vrai qu'il y a un contact qui ne peut pas, en tout cas, nous induire en erreur, c'est le contact avec notre propre corps qui nous parle. Et je sais que personnellement, le contact avec mon corps, enfin, moi, quand j'avais 30 ans, mon corps, je ne sais pas ce qui se passait, l'écouter, moi, tout se passait intellectuellement. Voilà. c'était, et affectivement, affectivement aussi, mais dans mes émotions, etc., oui, mais je n'avais pas, savoir que mon corps me parlait dans son ressenti, eh bien, je veux dire, c'est extraordinaire pour vous qui écoutez peut-être cette conférence, de se le dire, parce que notre corps ne nous trompe pas. quand, par exemple, vous ressentez en présence de quelqu'un qui semble très bien, enfin, je veux dire, moi, ça m'est arrivé, voilà, d'être en présence de personne où je me dis tout est parfait, enfin, tout est bien, mais quelque chose en moi crée un malaise. Dans mon corps, je ressentais un malaise. Voilà. Et ça, personne, jamais j'aurais écouté, je me serais dit, non, non, mais n'importe quoi, tout est bien. Voilà. Et c'est ce retour, justement, à ce pouvoir qui est quand même en nous, à cette écoute. Oui, c'est ça. C'est vraiment ça, c'est se dire que, finalement, cette guidance qu'on a tendance à aller chercher à l'extérieur, surtout dans tout ce qui est du milieu spirituel, encore une fois, qu'il y a des choses bonnes, mais aussi des choses qui sont des fois un peu, comment dire, qui semblent être trop inaccessibles, ou en tout cas, qu'on place des choses trop en dehors de nous, finalement. Voilà. D'ailleurs, c'est ça qui m'a plu, c'est que j'ai senti, justement, que tu étais totalement ancrée. Et c'est vrai que par les temps qu'on vit, là, aujourd'hui, je crois qu'on a besoin d'être ancrée face, justement, à une réalité qui peut ne pas être facile. Oui, oui, complètement. Et du coup, nous dire, contactez vos guides, demandez aux divins, météo-méditation, etc., ça peut être bien à certains moments, mais au final, moi, ce que j'ai appris, alors, voilà, c'est que mon expérience et c'est que du coup, ma vérité, il faut prendre ce qui résonne et laisser ce qui ne résonne pas. Mais vraiment, des expériences que j'ai faites, des personnes que j'ai rencontrées qui sont aussi des personnes qui sont plus âgées que moi, qui sont plus loin sur ce chemin-là et qui ont une vraie sagesse, m'ont dit toute la même chose, c'est-à-dire tout passe par le corps. Prends du plaisir à vivre ta vie de tous les jours. Fais des choses qui te plaisent, fais des choses qui te mettent en joie, amuse-toi. Écoute à l'intérieur qu'est-ce que ça te fait. Quand tu dois faire un choix, quand tu dois prendre une décision, demande-toi si je fais ça, comment je me sens. Est-ce que je me sens bien ? Je me sens bien ? Ok, alors j'y vais. Est-ce que je ne me sens pas bien ? Non, je ne me sens pas bien. Pourquoi je ne me sens pas bien ? Je vais aller chercher. Si je trouve la réponse, ok, tant mieux, mon mental il est content. Si je ne trouve pas la réponse, ce n'est pas grave, je peux m'arrêter à juste, je ne me sens pas bien, donc ce n'est pas pour moi. Et ça, je l'ai lu peut-être, enfin je ne sais pas, des dizaines de fois, sauf que ça ne m'avait jamais parlé. Et un jour, j'ai compris qu'en fait, ouais, tout était là. Et qu'il suffisait que j'aille voir à l'intérieur et que je me dise comment je me sens, je me sens légère, je me sens content, je me sens joyeux, je me sens excitée, je me sens bien, tout simplement à cette idée-là, ok, alors c'est pour moi et je ne réfléchis pas plus loin que ça. Et c'est comme ça sur l'instant et peut-être demain, ce sera aussi différent, et bien j'écoute que ce soit différent et peut-être que ce qui me correspondait hier, ça ne me correspondra plus demain et c'est ok aussi. C'est ça, c'est d'être constamment dans une flexibilité constante. C'est ça. Parce que là, on vit des temps où les choses bougent, justement, et c'est cette... Parfois, on fait des choix, on est dans une zone d'inconfort et je crois que cette zone d'inconfort, eh bien, je crois aussi qu'il faut vraiment apprendre à vivre avec. Oui, c'est pas... c'est pas... Il faut apprendre à vivre dans l'inconfort, il faut apprendre à vivre dans l'insécurité et dans ces... Et quand on est dans ces zones-là, faire confiance à ce qu'on sent en nous qui est là pour nous guider. Voilà, c'est ça, oui. Et en général, ces zones d'inconfort, les moments pas faciles, les moments d'inconfort, quand on sort, on prend des risques, voilà, tout ça. Il y a une part de nous qui n'est pas bien finalement parce qu'elle ne sait pas où elle va et on lui demande de faire des choses qu'elle ne sait pas faire d'habitude donc on est en insécurité. Et là, c'est plutôt du coup tout le mental qui va se mettre en marche et l'ego qui est là pour nous protéger, qui va essayer de faire son boulot en lui disant non, non, surtout n'y va pas, tu ne sais pas où tu mets les pieds. Mais finalement, c'est toujours dans ces phases-là qu'on apprend le plus, qu'on expérimente le plus et qu'on grandit le plus. Et qu'on développe aussi une certaine puissance. Oui. Oui. Et parce que du coup, pour pouvoir faire ce pas et prendre la décision d'aller dans cette zone d'inconfort de façon consciente, c'est-à-dire en faisant un choix vraiment, un choix, tu vois, pas quelque chose qui nous soit imposé par l'extérieur. Quand on se dit ok, j'ai envie de faire ça, vraiment je me sens mal, ça me stresse, ça me fait peur, mais j'ai envie de le faire donc je sens qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui me dit d'y aller. Comment je fais pour trouver finalement la force de faire ce pas, le courage de faire ce pas, etc. Je crois que du coup, c'est un peu, tout est relié au final. Peut-être qu'on en est là devant ce choix à se dire je vais faire ce pas mais parce qu'en amont on a déjà commencé quelque chose qui fait qu'on en est à se poser cette question-là. Et pour aller trouver peut-être cette force et ce courage-là, c'est l'idée d'aller vraiment vivre et sentir à l'intérieur de soi cette reliance à la terre comme je disais tout à l'heure parce que la terre, donc la planète en fait, l'entité terre, elle a une immense puissance. Elle est créatrice de toute vie, elle est créatrice de toute chose. Donc il y a quelque chose de très très fort et de très très puissant qui est là. Et d'ailleurs, avant que les sociétés patriarcales se mettent en place, donc ça fait que 6 000 ans qu'on est là-dedans, pendant 25 000 ans avant, on a été dans des sociétés qui vénéraient le féminin, qui vénéraient la femme et plus largement la terre parce qu'elle avait cette capacité à donner la vie et à apporter, à être nourricière aussi en même temps. Quand on a ces notions-là en tête, on commence à voir que le féminin, même à travers ce qui semble avoir de plus doux qui peut être notamment la maternité, parce qu'à la maternité, on a aussi toujours des choses très douces, c'est beau, une femme enceinte, elle est douce avec son bébé, elle s'en occupe bien, tout ça. Oui, c'est vrai, et ça fait partie des femmes, mais il y a aussi une énorme puissance là-derrière. Il n'y a qu'à voir comment se passe un accouchement, on connecte à des choses vraiment du conscient qui sont très profondes, mais au-delà de ça, il y a vraiment cette puissance de la création, en fait. Et une des façons aussi, une des choses qui m'a aidée pour aller recontacter un peu cette puissance, c'est de me mettre en lien avec des archétypes. Je ne sais pas si l'archétype, le mot, il va parler à tout le monde, mais en fait, c'est comme un idéal de quelque chose. Et dans ces archétypes-là, il y a par exemple l'archétype de la femme sauvage. Donc là, j'ai envie de dire, soit ces archétypes, on les crée par rapport à ce qui nous correspond, c'est-à-dire que, par exemple, si on prend le temps de se dire « je ferme les yeux et je veux voir une femme forte, une femme féline, une femme puissante, une femme sexuellement libérée, une femme rebelle, une femme combattante, une guerrière, qu'est-ce qui me vient en tête ? » Quels sont les archétypes à l'intérieur de moi ? C'est-à-dire qu'ils sont vraiment reliés à moi et ce ne sera pas les mêmes pour toutes, qui peuvent m'aider parce que le fait que je pense à elles, le fait que je les imagine, leur fait que je leur donne une place dans ma psyché et que du coup, elles me fassent ressentir des choses à l'intérieur de moi, donc elles vont me faire ressentir des émotions. Ça, ça peut m'aider aussi à me connecter à cette puissance. Est-ce que tu peux donner, Pauline, des exemples d'archétypes ? Ça va être dans les différentes traditions. Par exemple, on peut aller dans la tradition égyptienne. Par exemple, on va voir Isis ou on va voir Sekhmet. Là, je fais un petit clin d'œil à une amie qui est vraiment à fond là-dedans et vraiment, ça lui convient bien. On peut aller dans des traditions plus celtiques. On va être sur des figures comme Astarté, Morrigan, comme par exemple, je ne l'ai plus en tête la dernière, mais par exemple, les walkyries dans les traditions nordiques qui étaient ces femmes guerrières qui venaient sur les champs de bataille, etc. Donc, c'est une idée. Par exemple, c'est des exemples. Il faut aller chercher après celles qui nous correspondent. Ou est-ce qu'on peut inventer, avoir une image qu'on se crée ? Complètement. On peut avoir ça aussi. Moi, j'ai eu une période où j'avais besoin, je sentais qu'il fallait que je sors de cette douceur un petit peu qui était trop présente dans ma vie et qui du coup était aussi un peu qui m'empêchait finalement d'avancer parce que c'est tout doux, c'est tout beau, c'est tout chaud, mais finalement, on est là puis on reste là puis il ne se passe rien. J'en suis venue, je ne sais pas trop comment ça m'est venu finalement, mais aller voir dans ma tête et avoir des archétypes qui se sont présentés à moi, mais vraiment les miens. J'avais en tête, moi j'ai ce côté un peu rebelle, donc une femme, une fille rebelle, mais vraiment des temps d'aujourd'hui. Tu vois ? Quelqu'un qui puisse, pour faire un lien avec l'actualité, aller manifester, peut-être s'il y avait quelque chose, aller prendre les armes pour pouvoir défendre ses idéaux et ses valeurs, mais se défendre aussi elle-même. Peut-être ça pouvait être aussi quelqu'un qui soit une femme très féline. Tu vois, dans la tête, j'avais l'idée de Kate Woman, tu sais, le film avec Alibéry qui est juste magnifique dedans. Et enfin voilà, ça peut être des choses comme ça, des films qu'on a vus, un roman qu'on a lu avec un personnage de femme qui nous a marqués et qui a des qualités, en fait, qu'on voudrait avoir. Et en donnant de la place à ça, c'est des choses qui viennent connecter avec nous, en fait, sans même qu'on s'en rende compte. Tu vois ? Tout à fait, mais je pense qu'on a tous, au-delà, qu'est-ce que j'ai des archétypes, dans notre vie ou même quand on est plus jeune, on a des modèles. Des modèles, enfin, je prends mon cas, ils n'étaient pas, c'est plutôt des femmes écrivains, en fait, qui me parlent, dont une que j'ai beaucoup aimée dont on parle très peu, tiens, j'en profite pour en parler, Muriel Cerf. Je me rappelle quand j'avais 20 ans, je trouvais cette fille absolument remarquable. je l'ai trouvée belle, je l'ai trouvée brillante, je l'ai trouvée cultivée, prolixe, enfin, c'était, après, je me suis, et puis avec le temps, je me suis, je me suis éloignée, ça m'a, il y a des choses, ça m'a moins plu, etc. Mais bon, je prends tout le monde à des modèles, ça peut être chanteur, musicien, révolutionnaire, enfin bon, on a tous un peu, je pense, dans notre parcours, ou soit, ça peut être autour de nous, certains ont des modèles autour d'eux qui vont, qui vont, qui vont, qui incarner, je ne sais pas, ça peut être une tante, un père, un frère, etc. Voilà, donc, oui. Oui, oui, complètement, ça peut aussi être ça, ça peut aussi être des modèles de cette vie, enfin, de la vie, ça peut être, comme tu dis, des amis, des proches, quelqu'un qu'on admire pour X raisons, ça peut aussi être des modèles qui nous aident à avancer, peut-être du coup, sur des choses un peu plus concrètes, tu vois, sur comment elles, elles gèrent finalement leur quotidien sur certaines choses. Je pense que ces modèles-là pourront nous apporter ce côté-là. Ce qui est intéressant avec les archétypes que j'ai numérées avant, c'est qu'ils ont une puissance, justement, parce que du fait qu'ils ne soient pas humains aussi, voilà, il y a quelque chose de puissant et puis il y a aussi tout un égrégore autour, tu vois, des prières, de choses qu'ils ont pu recevoir et je pense que ça peut être pas mal parce que vraiment, ça a ce côté-là aussi qui est intéressant pour ça. Non, mais je ris parce que suite à ce que j'ai dit, il y a Christiane qui met Anne, si elle était tout ça, en parlant de Muriel je te jure qu'elle ne devait pas être très aimée et en grande partie par des femmes. Christiane, tu as tout à fait raison. Elle est quelqu'un qui a été assez décriée. Oui. Ben, c'est ça. C'est ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que quand on sort des cases un petit peu qu'on nous a attribuées, tout de suite, ça ne va pas, quoi. Et du coup, là, au jour d'aujourd'hui, voilà, dans la société, on ne veut pas forcément avoir des femmes qui sont indépendantes, fortes, etc. ce n'est pas forcément ce que recherchent… Alors, je n'aime pas dire les hommes parce que je pense que dans les hommes, il y en a plein qui ne sont pas du tout là-dedans et qui sont très bienveillants par rapport aux femmes et je pense aussi qu'il y en a de plus en plus avec les nouvelles générations qui s'ouvrent vraiment à ça. donc, je n'ai pas envie de les mettre dans le même paquet que les autres. C'est vrai de dire les hommes sont comme ça, les femmes sont comme ça. Mais, bon, malgré tout, malgré tout, les vrais, on peut dire jusqu'à présent, les hommes aiment et être des protecteurs. Ils se sentent… voilà. Après, c'est vrai qu'il y a toute une génération par contre d'hommes, peut-être d'ailleurs de ta génération, où il y a une plus grande… Le côté féminin est beaucoup plus développé et les femmes, justement, ce sont aussi un peu pleins que maintenant, les hommes ne sont plus assez virils. Oui. Et c'est là où on voit du coup que l'équilibre, il n'est pas simple à trouver. Parce que finalement, on nous demande de développer un petit peu nos deux pôles à l'intérieur de nous, le côté masculin et le côté féminin à l'intérieur. Ensuite, on nous demande de vivre dans notre vie incarnée, donc du fait qu'on soit une femme ou qu'on soit un homme, plus quand même un côté féminin ou plus un côté masculin, du fait du sexe qu'on a choisi. Et du coup, il y a un juste équilibre à trouver. Et ça, ça se joue beaucoup notamment au niveau du couple, puisque c'est quand même la relation. Donc là, je vais vraiment parler des couples hétérosexuels parce que c'est ce que je connais le mieux et que c'est l'expérience que je peux partager. Ou vraiment, dans cette relation de couple-là, on va aller aussi travailler toutes ces questions-là de qu'est-ce que me renvoie l'autre par rapport à ce que j'incarne du féminin ou du masculin et comment trouver ma juste place en ayant développé ces deux côtés-là en moi sans pour autant aller empiéter ou prendre la place de l'autre. C'est-à-dire que je suis une femme et même si en tant que femme, je développe un petit peu mon côté masculin dans le sens où je vais oser, je vais concrétiser, je vais m'affirmer, je vais me poser, etc. il faut que ça reste plus au niveau énergétique quelque part au moins dans le couple parce que si on incarne ça trop fort, finalement, on empêche à notre homme en face d'être lui-même dans son pôle. Et du coup, ça fait des couples qui sont assez déséquilibrés. On a des femmes qui ont un comportement masculin, des hommes qui peut-être ont un comportement féminin mais qui ne leur convient pas tant que ça mais qui ne trouvent un peu pas trop leur place parce qu'il faut dire aussi qu'avec tout ce qui a beaucoup changé ces dernières années sur la place de la femme même si on n'est pas encore dans quelque chose d'idéal pour l'instant, il y a quand même beaucoup de choses qui bougent et toutes ces femmes qui reprennent un petit peu comme ça qui sont un peu dans des revendications finalement de travailler, d'être à la même place, de se vouloir égalitaire de l'homme et ce qui en soi est tout à fait juste. Oui, mais du coup, c'est quelque chose, cette égalité, égalité, bien sûr, le salaire, etc. Ok, mais personnellement, moi, ça ne m'a jamais parlé d'être égaux. Je veux dire, il y a quand même des différences, c'est évident, entre les hommes et les femmes. Moi, personnellement, je ne cherche pas du tout une complémentarité. Il y en a un qui sait dans un domaine, il y en a un qui sait, ben voilà, il sait, après l'autre sait. parce que c'est un échange, mais l'égalité, mis à part, j'entends, le salaire, la manière d'être traité, etc., ça, bien entendu, mais c'est vrai que je ne suis pas du tout, comme tu disais, toi, tu avais quelque chose de féministe en toi, en ce qui me concerne, pas du tout, peut-être parce que j'ai été élevée par un père qui n'était pas du tout, du tout macho, ce qui ne m'a pas empêchée d'en rempré, par la suite, mais disons que je n'ai pas eu à me battre, en tout cas, pour pouvoir m'affirmer chez moi, dans ma famille, on ne disait pas, quittez-toi, voilà. Mais je pense que c'est propre à l'histoire de chacun. Oui, oui, je pense qu'en effet, il y a quelque chose de l'histoire, bien sûr, qui joue. Je pense que, comme tu disais, cette question d'égalité, elle est plus à placer au niveau sociétal et que la question de la complémentarité, du coup, elle est plus au niveau individuel. Tu vois ce que je veux dire ? Dans un sens où, là, il y a cette réclamation très forte du côté un peu du féminisme qui est de dire, voilà, on nous a trop considérés pendant trop longtemps en dessous, inégales, etc. Aujourd'hui, on veut autre chose. Je pense que, quelque part, c'est juste. Après, là où moi, je ne suis plus là-dedans et où je disais, du coup, au début, j'ai évolué par rapport à ça, c'est que je me suis rendue compte que quand on était complète, entière et bien à l'intérieur de soi en tant que femme, on n'avait plus besoin, on n'avait plus besoin d'aller revendiquer à l'extérieur finalement. puisque l'extérieur reflète et le reflète de ce qui se passe à l'intérieur de nous. et du coup, quand moi, j'ai vraiment intégré ça, je suis vraiment sortie dans cette idée de combat, à pu m'énerver sur des choses qui pouvaient m'énerver, à vraiment laisser ça de côté en me disant, mais peu importe, finalement, je sais ce que c'est d'être une femme bien et complète et la meilleure façon finalement de l'incarner, c'est de l'incarner, justement, de le montrer et dans mes rapports à l'autre, je pacifie les choses et du coup, en face de moi, j'ai des hommes qui sont dans cette reconnaissance et comme j'attire à moi aussi ce qui est dans les mêmes vibrations que moi, dans les mêmes énergies, je vais attirer des hommes qui reconnaissent finalement tout simplement ça et qui ne sont eux-mêmes pas dans ces questions-là de savoir qui pense qui moins, où on en est, on s'en fiche quoi, tu vois, c'est vraiment cette idée de toi, tu es un homme, moi, je suis une femme, ok, on a chacun nos trucs, comme tu disais, on a chacun nos cas, on est tous complémentaires et finalement, c'est suffisant. Alors, une chose que j'ai remarquée, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi ou pas, c'est que quand même, dans les couples, souvent, les femmes veulent changer l'homme. D'ailleurs, Alain Souchon, dans une de ses chansons, je ne sais plus comment il dit, les femmes, les femmes font des travaux avec des marteaux-piqueurs dans notre tête, etc. Il y a un petit côté, quand même, où la femme veut changer des choses chez l'homme, alors que je trouve qu'en général, les hommes acceptent beaucoup plus les femmes telles qu'elles sont. Alors, je ne sais pas si ce que je vous dis, est-ce que c'est moi qui ai vu ça autour de moi, ou c'est ma, voilà, est-ce que ce n'est que ma propre réalité, ou est-ce que c'est un peu communément partagé ? Non, je pense que c'est assez juste ce que tu dis, moi aussi, c'est des choses que je vois. Je crois qu'on a, je crois que, malgré nous, on a un petit peu cet idéal en tête avec lequel on a été élevé un peu du prince charmant, tu vois, et qu'on est aussi très idéaliste et aussi très exigeante en amour, et que du coup, voilà, on choisit un homme qu'on aime et qu'on se dit que ce serait encore mieux, s'il était comme ça, quoi, et qu'on en veut un petit peu toujours plus et qu'on a du mal, finalement, à accueillir l'autre et à l'accepter comme il est et qu'on a cette insistance, mais des fois, même malgré nous, mais même sans s'en rendre compte, quoi, et qu'on leur demande de changer. Et c'est terrible pour eux parce qu'ils ne se sentent pas aimés pour ce qu'ils sont, quoi, finalement, pas reconnus pour ce qu'ils sont, pas aimés pour ce qu'ils sont et je pense que, voilà, c'est difficile pour eux parce que, comme tu le dis, eux, au contraire, on est beaucoup dans le détail. Oh, il a dit ça, mais tu vois, ça aurait été encore mieux s'il avait rajouté ce mot-là. Tu vois, nous, on est capables de s'arrêter sur des trucs comme ça alors qu'eux, tu vois, ils s'en fichent, ils prennent l'essence et point, ça s'arrête là. Et du coup, ouais, tu as raison, c'est une tendance féminine et je pense qu'il faut que vraiment, on fasse un effort par rapport à ça et qu'on se surveille parce qu'on ne se rend pas compte, en fait, j'allais dire, des dégâts, le mot, finalement, quand on est dans un vrai accueil et dans un vrai amour, on accepte l'autre comme il est et aussi avec ses défauts, quoi. C'est ça. C'est ça, je crois. Ouais. Ouais. On le voit comme nous, c'est-à-dire comme nous sur son chemin, en train de se débattre avec ses propres trucs, tu vois, son histoire, ses difficultés, ce qui va bien, ce qui va moins bien. Mais comme nous, on est. Mais parce que des fois, on ne veut pas se regarder aussi. On préfère voir les problèmes chez les autres, on ne veut pas les voir chez nous. Et finalement, il est juste comme nous, quoi. Et ça, des fois, on l'oublie et il ne faudrait pas, quoi. Alors, ce que ça se dit, c'est que les hommes sont prêts à bien des choses pour avoir la paix. Alors, je me fais penser à une parole de la citation de Jules Renard qui disait à la maison, j'ai toujours le dernier mot, je dis oui. Ouais, je pense qu'il y a vraiment quelque chose comme ça, de se dire, parce que eux, c'est comme si, en fait, ils pouvaient lâcher sur des trucs qui n'ont pas d'importance. Un peu comme on fait avec les enfants, tu sais, des fois, on se dit, on ne peut pas dire non tout le temps à tout, donc du coup, on lâche sur des choses qui sont moins importantes, mais on garde la ligne sur le reste. Peut-être qu'il y a une part un peu comme ça, de se dire finalement ce qui est important pour nous, ça n'est pas tant que ça que pour eux, et que du coup, ils se disent, bah ok, tu sais quoi, si tu veux faire ça, faire ça, au final, ça ne change pas grand-chose pour moi, quoi. Et il y a un petit peu ce côté-là, je pense, où ils se disent, bah allez, oui, vas-y, si ça peut te faire plaisir et puis que ça peut éviter des conversations à n'en plus finir autour de tas de choses, pourquoi pas, quoi. Mais parce que ce n'est pas aussi leur mode de fonctionnement d'être dans cette communication. Nous, les femmes, on est beaucoup dans la communication, on aime parler, on aime raconter ce qu'on ressent, ce qu'on pense, et réfléchir à deux, etc. être comprise, Oui, être comprise, se sentir compris, se sentir écoutée, des fois, finalement, on ne leur demande même pas un avis, on ne demande juste qu'ils nous écoutent, quoi. Et eux, ils ne sont pas du tout là-dedans, tu vois. Ils nous écoutent et en plus, ils disent oui. Oui, voilà, c'est mieux, c'est mieux. Mais, tu vois, pour en revenir à cette histoire de femme dans son entièreté, c'est aussi une femme qui doit pouvoir accepter que la force, c'est aussi de pouvoir lâcher prise des fois et ne pas prendre toute la place aussi et savoir laisser sa place à l'autre et reconnaître, tu vois, chaque juste chose. En fait, tu as tout à fait raison dans une maison. Les hommes, la plupart du temps, ils n'ont même pas une pièce à eux. C'est-à-dire, c'est marrant parce qu'on fait une conférence sur les femmes et là, je me vois, je ne sais pas pourquoi je suis en train de prendre la déclance des hommes ce soir. Mais, c'est vrai, dans une maison, la plupart des maisons où ils peuvent avoir un bureau, mais pas spécialement, ils n'ont même pas de place. C'est vrai que la femme, voilà, elle occupe tout l'espace, elle est de tête toute puissante. Oui, je pense que... Ce n'est pas toujours le cas, avec un homme, mais il y a aussi de ça. Oui, je pense qu'on a un côté un peu expansif, tu vois, un peu expansif et peut-être que ça vient aussi de cette créativité aussi qu'on a à l'intérieur et qu'on fait vivre à travers des objets ou des achats ou la déco ou les meubles ou prendre de la place et tout ça. Tu as tout à fait raison. Personnellement, j'aurais du mal à vivre dans la déco d'un homme, que ce soit son univers, à moins vraiment de me fondre. C'est possible aussi de me fondre totalement dans son univers et ça, par exemple, pour moi, c'est quelque chose de très important, l'environnement dans lequel je suis et ça, je pense, pour beaucoup de femmes. Oui, on est très sensible. Pour les hommes, beaucoup moins. Oui, en fait, on est très sensible à l'harmonie, à l'harmonie, à la beauté, mais sous toutes ses formes, du coup. Et on a besoin de se sentir bien où on est, que ce soit, tu vois, de mettre son petit échelle sur ses épaules pour être un peu doudou, d'avoir chaud, d'être dans des couleurs qui nous conviennent, de pouvoir mettre des vêtements qui nous représentent, de pouvoir meubler comme on le souhaite. Tout ça, c'est une façon pour nous de nous sentir bien et c'est cette part de nous aussi qui crée sans arrêt des choses parce qu'on a cette créativité à l'intérieur qui est toujours là, qui est toujours présente. On n'en a pas parlé mais c'est vraiment aussi une des caractéristiques vraiment de cette femme sauvage, c'est que cette femme sauvage, elle a accès à sa créativité et elle l'a fait vivre, vraiment. Et sa créativité, où est-ce qu'elle se situe ? Encore une fois, elle se situe au niveau de son deuxième chakra, c'est-à-dire au niveau de son sexe, de son utérus, de ses ovaires, que ce soit du coup au niveau physique avec la conception d'un enfant ou au niveau énergétique avec du coup cette énergie qui est présente et qui est dans ce cycle toujours d'amener ce qu'il faut pour être prêt, pour créer quelque chose qui va prendre forme du coup dans la vie de différentes façons par des projets, par une peinture qu'on va faire, par l'envie de danser, par un repas qu'on va préparer différemment, par le tricot qu'on va faire pour sa petite fille, pour la nouvelle coiffure qu'on a envie d'essayer, c'est tout ça la créativité en fait. Souvent, on se dit la créativité c'est l'art. Oui, l'art en fait partie mais j'aime bien dire que vraiment ce n'est pas que ça, c'est des choses de la vie quotidienne parce que du coup sinon ça semble inaccessible et il y en a qui ne se l'autorisent pas en se disant moi je ne saurais jamais peindre ou je ne me sens pas à l'aise de danser ou je chante mal pas à ça. Mais la créativité c'est dans plein plein d'autres choses et surtout aussi la créativité c'est plus le processus que le résultat. Ça veut dire que quand on est dans sa créativité c'est qu'on sent qu'on a envie de s'exprimer par un moyen différent que peut-être la communication comme on a l'habitude de le faire et que ce qui est important c'est de prendre du plaisir sur le moment le moment le moment présent quoi. Donc si j'ai envie de dessiner si j'ai envie de faire de la peinture ou du pastel que je sais que je dessine très mal et que le résultat ne me plaira pas je dis ça parce que c'est tout le temps mon cas et bien il faut lâcher avec ça et se dire mais si c'est juste de faire glisser en fait le pinceau sur le papier de mélanger des couleurs et c'est juste sur le moment ça me fait du bien peu importe le résultat. D'ailleurs par rapport à ce que tu dis Pauline je me permets de citer des livres de Julia Cameron il y en a un je crois que son titre c'est Libérer sa créativité et un autre dont elle avait écrit La vanne d'or où justement ça rejoint ce que tu dis c'est pour renouer avec notre créativité mais non pas devenir des Picasso etc. ça n'a rien à voir avec ça c'est cette créativité dont tu parles et d'ailleurs elle elle dit d'écrire tous les jours comme tenir aussi un journal et c'est plein de moi il y a très très longtemps il y a peut-être il y a 15 20 ans que je comment dire que j'ai acheté donc ces livres et que je me rappelle que ça m'avait à l'époque ça avait quand même ouvert beaucoup de choses parce que je je sentais une créativité mais pas pas celle de tous les jours parce que celle-là je me l'autorisais mais par rapport à l'écriture etc. je sentais que j'avais des interdits voilà donc j'essayais de de débloquer ça et ces livres je pense qu'ils sont très ludiques peuvent aider beaucoup voilà c'est pour ça que ça me permet oui d'ailleurs ce livre je crois que je l'ai je crois qu'ils le font en poche maintenant il est vraiment bien comme tu dis il est vraiment bien et du coup cette créativité elle peut s'exprimer de plein de façons différentes et c'est vrai que l'écriture donc toi je sais que tu aimes écrire tu sais que moi aussi j'aime écrire du coup c'est un des biais par lequel je m'exprime mais même au-delà de ça même si on veut pas écrire pour les autres ou quoi ou quoi c'est vrai que avoir un petit cahier enfin moi j'ai un cahier je sais qu'il y en a d'autres qui le font ou j'écris pas forcément tous les jours parce que j'aime pas me forcer et je pense que pour la créativité pour vraiment qu'elle puisse s'exprimer et se développer de la meilleure des façons il faut pas du tout amener de structure ni de cadre ni d'obligation c'est quelque chose qui est vraiment libre la créativité et ce cahier c'est vraiment d'aller l'ouvrir et d'écrire ce qu'on a envie d'écrire quand on en a envie quoi c'est ça mais je pense que tu vois moi pendant des années je voulais écrire et pendant des années je n'ai pas écrit mais en fait avec le recul d'ailleurs là je n'écris plus mais avec le recul pendant tout ce temps où je voulais écrire et je n'écrivais pas et bien j'écrivais quand même c'est étrange mais j'écrivais quand même parce que tout se préparait c'est ça même le temps le temps où on n'est pas créatif pour vous qui écoutez peut-être que vous sentez que vous avez envie de faire des choses et que vous le faites pas et que mais quelque part vous êtes en train de le faire parce que vous avez l'intention donc si vous avez une intention si votre intention est forte c'est qu'à un moment donné vous allez le faire et là quelque part vous souffrez de ne pas le faire vraiment je l'ai connue vous souffrez de ne pas le faire mais en fait vous le faites déjà oui c'est juste ce que tu dis c'est à dire que quand tu comment dire en fait de toute façon la création elle passe d'abord par la tête par l'idée en fait vient une idée et cette idée un jour elle va prendre vie dans la matérialité et il y a tout ce processus entre le moment où cette idée elle est arrivée et le jour où elle va prendre vie dans la matière et c'est tout le entre-delà que finalement c'est là où tout ce qui est le plus important se passe et en effet le fait de se dire de porter son attention sur quelque chose d'avoir une idée qui vient et de laisser la place à cette idée-là de se développer de ne pas tout de suite faire barrière en disant de toute façon c'est impossible par exemple j'écrirai jamais un livre dans ma vie mais au contraire de se laisser rêver par rapport à ça mais oui mais ce serait super je pourrais faire ci je pourrais faire ça ce serait comme ça et de sentir ce que ça nous fait à l'intérieur encore une fois on revient à cette question de guidance avec le corps le fait de faire ça c'est tout le processus qui va en effet amener à faire qu'un jour ça prendra vie c'est un peu tout ce qui est de la loi de l'attraction au final remis un petit peu de façon un peu plus simple et avec l'histoire l'histoire de la femme sauvage de cet archétype c'est la même chose c'est à dire que si aujourd'hui je suis dans une recherche où je sens qu'il est temps pour moi d'aller voir quelle femme je suis que j'ai envie d'aller contacter ce côté fort ce côté guerrier qui me manque mais qui m'appelle quand même malgré tout si je commence à lui faire une place dans ma tête si je commence à lui donner un petit peu mes rêveries à rêver si je choisis un livre là-dessus si je tapote sur internet et que je vais lire un article si je prends le temps d'aller dans la nature si je prends le temps de me relier aux archétypes dont on parlait tout à l'heure si je fais encore d'autres choses il y a d'autres petites choses à faire j'en parlerai après tout ça ça va amener un début de changement intérieur parce que du coup l'âme elle entend l'univers aussi il entend et il commence quelque chose en fait il y a un processus qui se met en route et des fois on a l'impression qu'il ne se passe rien mais en fait c'est toutes ces petites choses-là mises les unes au bout des autres qui font qu'un jour on va se dire ah ouais mais là quand je regarde six mois en arrière en fait il y a tout ça qui a changé quoi et je ne suis plus la même et il y a des choses qui ont évolué mais il ne faut pas s'attendre à un truc de dingue quoi il va m'arriver un truc de fou je vais reconnecter avec quelque chose il va se passer un événement particulier non pas du tout quoi c'est vraiment les petites choses du quotidien et un état d'esprit qui va avec qui vont faire que ça va prendre de plus en plus de place et que ça va donner vie à la chose et j'aimerais Pauline que tu reviennes peut-être sur l'aspect justement quand tu dis le côté guerrier le combat parce que je vais dire dans les milieux spirituels en général si on va parler de guerrier de lumière mais quand même pas trop parce que on ne voit pas la vie comme un combat c'est vrai que sur un certain plan ça ne l'est pas dans notre quotidien c'est-à-dire qu'en général dans notre quotidien si vous êtes un peu honnête vous le constaterez que souvent ça l'est et par les temps qui courent ça risque de l'être encore plus donc qu'est-ce qu'on entend quand on parle de reconnecter à son côté guerrier quand on parle de combat qu'est-ce que tu entends par là Pauline ? en fait c'est l'idée de se dire voilà qui je suis voilà quelles sont mes valeurs voilà quels sont mes besoins et pour pouvoir aller me respecter là-dedans il va falloir peut-être que je dise à un moment donné stop que je dise non que je m'oppose à quelque chose que je porte ma voix haut et fort pour dire ma vérité sur un sujet particulier alors c'est ça ce côté où finalement c'est ne pas se laisser faire ne pas se laisser marcher dessus se faire respecter dans ce qu'on est ça peut être sur des choses par exemple si on donne des exemples de la vie quotidienne ça peut être sur je vais prendre mon exemple puisqu'on y est par exemple sur le fait de manger différemment parce que moi je suis végétarienne donc de pouvoir aller voilà des fois dans les repas de famille ou alors au resto avec les collègues dire ben non moi je mange pas de viande et pouvoir le dire et l'affirmer et pouvoir répondre aussi en face à ceux qui vont aller nous titiller un peu ou nous chercher un petit peu c'est pouvoir affirmer les choses c'est pouvoir faire des choix éducatifs pour ces enfants qui seront pas forcément reçus de cette façon là par la belle famille et pour autant dire oui mais moi je suis sa mère et je décide que pour elle ou pour lui aujourd'hui c'est comme ça jusqu'à ce qu'il soit assez grand pour faire ses propres choix ça c'est finalement c'est des combats c'est des combats des quotidiens c'est ce côté qu'on dit guerrier mais parce que du coup il demande un certain aplomb à l'intérieur une certaine confiance en soi une certaine force aussi parce que il y a aussi des fois une position physique qui va avec c'est à dire que si je me tiens droit que j'ai la tête droite que je parle haut et fort et que j'affirme les choses parce que j'ai confiance en moi ça a pas le même impact que si je suis recroquebillée sur ma chaise que je regarde pas les gens dans les yeux parce que voilà j'ose pas quoi oui c'est ça et toujours le faire en étant ajusté avec ce que l'on est et pas en réaction ou contre oui oui c'est ça l'idée c'est pas de dire voilà moi j'ai raison donc du coup je balance à tout le monde que c'est moi qui ai raison et puis c'est tout c'est comme ça c'est juste que voilà ma vérité elle est celle-là du coup je l'ai dit si en face c'est accueilli j'aurais pas à me mettre dans ce positionnement particulier finalement c'est juste que si en face il y a les autres qui réagissent parce que finalement ce que j'aurais fait ou dit ça va les venir les titiller ou les blesser ou activer une peur ou en tout cas quelque chose qui va faire qu'ils vont réagir souvent malheureusement négativement par rapport à ce que j'amène c'est là où c'est à mon tour de me positionner parce que bah j'ai pas à me laisser marcher dessus j'ai pas à me laisser malmener et j'ai le droit d'affirmer tout simplement ma vérité voilà après il y a ce côté où comme tu dis de justesse à pas après aller partir dans des débats il faut pouvoir dire à un moment donné aussi pour pas rentrer là-dedans parce que ça peut aussi arriver voilà il y a une espèce de ping-pong qui va se faire dans la discussion de dire écoute enfin voilà moi j'ai ok c'est ta perception des choses toi t'es comme ça toi t'en es là moi ça me pose pas de soucis juste accepte que pour moi ce soit la même chose et pouvoir aussi couper court parce que sinon après malgré nous on va rentrer dans des espèces de jeux de pouvoir et c'est pas ce qu'on souhaite parce que alors ça c'est très important quand on parle justement là donc le titre de la conférence la puissance au féminin je pense que c'est très important de rappeler ce n'est pas du tout une prise de pouvoir je veux dire le pouvoir je veux dire nous qui sommes là mais ça ne nous intéresse pas les rapports de pouvoir je veux dire c'est une totale perte d'énergie ça je vais dire que c'est peut-être un petit peu plus on retrouve quand même plus cette prise de pouvoir peut-être plus chez les hommes enfin je dirais qu'en tout cas les femmes qui sont dans une démarche spirituelle et qui parlent justement de retrouver son pouvoir d'incarner sa puissance en tout cas toutes les femmes que j'ai côtoyées qui en parlent je ne les sens pas dans une prise de pouvoir vraiment c'est de transmettre voilà elles disent voilà elles sont initiatrices en quelque sorte d'un chemin et je ne sens pas chez elles justement cette prise de pouvoir je veux dire aujourd'hui ça ça nous intéresse absolument pas non non parce que comme on disait tout à l'heure une fois que nous on est complète à l'intérieur on est bien et on n'est plus dans ces jeux-là et quand on dit pouvoir c'est important peut-être de le définir un petit peu mieux finalement c'est pouvoir personnel c'est-à-dire la capacité de partir de soi pour pouvoir se positionner dans sa vie par rapport aux autres parce que cette perte de pouvoir personnel là je pense que ça peut aussi fonctionner pour les hommes c'est quand on va remettre ce pouvoir à l'extérieur donc soit par exemple dans les religions remettre le pouvoir à l'extérieur à un dieu tout puissant qui pourrait être punitif ou qui pourrait récompenser selon ça peut être mettre le pouvoir à l'extérieur par exemple dans un couple à son conjoint en le laissant décider pour nous en le laissant nous influencer beaucoup ça peut être la même chose sur des collègues de travail parce qu'au lieu de prendre sa place on va les laisser diriger nous ça peut être au niveau spirituel parce qu'on va se dire que l'autre il sait mieux que le maître il sait mieux que celui-là il a déjà dit ou fait des choses donc il sait mieux et finalement on va aller on remet notre pouvoir à l'extérieur et c'est juste qu'on essaye finalement de récupérer en tout cas j'allais dire des brimes mais en tout cas on est influencé par ce que sont les autres et on se perd au milieu de tout ça finalement c'est plus qui on est et c'est vrai que pour retrouver son propre pouvoir il faut gagner en confiance sur l'humain c'est-à-dire c'est se faire confiance et ça c'est pas toujours facile on attend souvent que l'extérieur vienne nous dire mais oui voilà tu es capable tu peux voilà voilà c'est vrai je pense que c'est humain quelque part en fait tout simplement le fait d'avoir l'approbation des autres ça nous renforce ça nous soutient ça nous sécurise et je pense que même quand on a fait du travail sur soi et du chemin on apprécie toujours d'avoir des retours positifs de soutien etc mais pourquoi pas finalement si on ne s'arrête pas que à ça on peut accepter d'avoir des choses positives qui nous sont renvoyées par les autres on peut même trouver dans les critiques des choses constructives à faire si on ne les prend pas pour soi mais voilà sur un autre plan aussi mais finalement c'est vraiment aussi notre rapport aux autres qui va nous apprendre des choses et qui va nous permettre vraiment d'avancer là vraiment cette histoire de pouvoir personnel c'est juste voilà j'ai découvert qui je suis et du coup maintenant à partir de qui je suis ce que j'aime ce que je veux mes valeurs mes besoins etc je me positionne et je fais mes choix et c'est juste ça en fait le pouvoir personnel c'est juste par rapport à soi-même c'est pas sur les autres et Pauline je voulais aussi te demander comment on s'arrange aussi donc avec notre vulnérabilité parce qu'évidemment il n'y a pas de cheminement sans vulnérabilité je veux dire qu'est-ce qu'on fait de notre vulnérabilité quand elle est là quand elle est présente je pense qu'on n'a pas 36 solutions je pense que il faut pouvoir l'accepter et l'accueillir et que finalement avoir cette capacité-là ce lâcher-prise-là c'est aussi par rapport à soi-même ça veut dire reconnaître ses faiblesses mais ça veut dire se reconnaître aussi en tant qu'humain pas mieux pas moins bien que les autres et par rapport aux autres c'est aussi pouvoir faire tomber le masque un peu quelque part et se montrer vraiment comme on est totalement entièrement c'est vraiment un gros gros lâcher-prise et je crois que c'est peut-être même encore plus difficile que d'aller finalement chercher des fois sa puissance d'accepter sa vulnérabilité comme pouvant être une force c'est-à-dire montrer cette part de nous qu'on veut toujours cacher parce qu'on a peur finalement qu'on l'utilise qu'on nous blesse qu'on nous juge qu'on nous renvoie des choses donc une femme sauvage va vers son authenticité pure oui et dans son authenticité pure il y a cette part de vulnérabilité il y a ces moments où elle n'est pas en forme il y a ces moments où elle n'a pas envie il y a ces moments où elle baisse un peu les bras où elle se dit mais comment je vais faire pour y arriver elle a aussi tous ces moments-là ça reste quelqu'un d'humain une femme mais elle va savoir elle va sentir au fond d'elle elle va comprendre que ces phases-là elles viennent nous dire quelque chose et elles font partie du cycle quand on parlait vraiment du cycle avec tous ces moments par lesquels on passe et ce cycle de vie-mort-vie il y a vraiment de ça c'est-à-dire que quand on va vraiment commencer à observer et à regarder on va se rendre compte que la vie déjà est en perpétuel mouvement en perpétuel changement mais qu'elle est aussi cyclique c'est-à-dire que sans arrêt il y a des hauts et il y a des bas que dans les leçons qu'on apprend dans les expériences qu'on vit il y a des moments où c'est difficile mais parce qu'en général c'est qu'il y a quelque chose de nouveau qui se prépare et qu'on est obligé de lâcher de l'ancien pour faire de la place et qu'après petit à petit on ne sait pas où on va mais petit à petit quand même on avance les choses s'éclaircissent et s'éclaircissent encore plus et là ça y est on comprend et là ça y est on récupère des choses on a des cadeaux qui nous arrivent des prises de conscience des projets qui prennent vie de l'abondance sous les formes qui peut arriver et puis après il y a une phase où peut-être on se remet à se reposer des questions et on repart en fait et ça la femme sauvage elle a conscience de ça et elle le vit à l'intérieur et elle le comprend et elle l'accepte elle n'est pas sans arrêt à 100% quoi elle n'est pas sans arrêt sur tous les fronts capable de se battre pour tout non c'est pas vrai elle a aussi ces phases là et comment elle peut utiliser ça ça c'est important ce que tu dis parce que l'image de la femme ces dernières années forte qui est sur tous les fronts etc la femme puissante a ses passages et les accepte de vulnérabilité et entre en contact avec sa vulnérabilité alors que je veux dire les burn out etc tout ça c'est parce que plus de contact avec ceux qu'on ressent voilà avec notre vulnérabilité ouais c'est ça les gros trucs comme ça qui arrivent que ce soit les maladies que ce soit les burn out que ce soit les dépressions ou même des fois ça peut être des accidents de voiture enfin des choses vraiment fortes qui se passent qui passent par le corps du coup c'est souvent parce qu'on s'est complètement déconnecté on s'est tellement déconnecté de nos ressentis de qui on est qu'on n'est plus capable en fait d'entendre par le biais des émotions des sentiments ou même de reconnaître les signes et que du coup il faut vraiment un gros truc qui nous oblige pour le coup à nous arrêter et là où on va tout remettre en question et c'est salvateur c'est un cadeau qu'on nous fait sur le coup c'est sûr c'est très difficile la vie mais c'est vraiment de te dire écoute là stop on t'arrête parce que t'es complètement à l'ouest t'es pas du tout sur le chemin alors prends le temps de te poser et pose-toi la question alors Pauline pour éviter ça imagine une femme plus en contact qui ne sent plus rien tu vois et qui aimerait renouer le contact avec elle-même sans passer justement par ce qu'on dit l'accident le burn out qu'est-ce qu'elle fait ? alors moi le premier truc que j'ai envie de lui dire c'est va marcher dans la nature va dans la forêt sors de chez toi et va te reconnecter avec ça ou va dans ton jardin ou va dans un parc si c'est pas possible d'aller en pleine nature mais la pleine nature c'est quand même enlève tes chaussures mets-toi pieds nus ferme les yeux et juste écoute écoute les bruits écoute le vent écoute les oiseaux et vis complètement ta tête et laisse rentrer tout ça remplis-toi d'autres choses remplis-toi parce qu'avec la nature il y a l'authenticité en fait la nature elle ne se travestit pas elle ne ment pas elle ne fait pas des chichis elle laisse qu'elle est point et c'est ça aussi qu'on trouve quand on va dans la nature c'est ça qu'on reconnecte et ça ça peut vraiment ça semble anodin comme ça mais c'est vraiment primordial il y a ça et il y a aussi le fait de connecter avec les éléments le feu l'air la terre et l'eau c'est aussi quelque chose de très fort donc ça peut être ça ça peut être de commencer par là mais vraiment aussi de faire le vide dans sa tête de s'allonger par terre et de juste laisser se remplir ça peut être d'aller chercher un bouquin d'aller chercher un bouquin qui traite un petit peu de tout ça et d'ouvrir les pages et de lire tu vois sur le féminin sacré sur les livres dont on a parlé ensemble mais il y en a plein d'autres il y en a de plus en plus qui sortent là-dessus pour essayer de se dire ok donc j'ouvre mon esprit je fais une place à d'autres concepts et les mots vont nous parler parce qu'une lecture elle se fait pas qu'au niveau mental il y a toujours autre chose qui arrive ça peut être d'aller reconnecter vraiment à son corps d'aller se mettre de la musique et d'aller danser tout simplement de chanter tout simplement ça peut être on parlait de créativité tout à l'heure ça peut être d'aller faire quelque chose avec ses mains de tout bête tout ça c'est des choses qui sont vraiment très très fort au niveau au niveau du féminin et c'est primordial ça peut être de passer du temps seul aussi passer du temps seul c'est très important ça nous permet d'aller à l'intérieur ça peut être de faire un bilan ça peut être de faire un hôtel chez soi et d'aller y mettre des objets qui vont nous parler et si on sait pas trop ce que c'est finalement ces objets qui nous parlent parce qu'on s'est un peu coupé de nous-mêmes et bien on réfléchit pas en fait on réfléchit pas juste on se dit ok j'ai envie d'un objet qui m'aide à me reconnecter et on va et le truc qui va nous taper à l'oeil et bien on le prend et on réfléchit pas c'est vraiment et bien ça me fait penser par rapport à ces des choses ludiques qu'on peut faire c'est du collage découpage de choses quand on sait plus par exemple on sait pas en quelle direction on sait plus et bien dans des magazines ou etc on se met à prendre des images qui nous parlent ça ça me parle et au bout d'un moment on a enfin moi je me rappelle de l'avoir fait ça en plus je trouvais que c'était sympa parce que c'est un côté ludique voilà et il y a un moment il y a quelque chose quand même bon voilà il y a quelque chose qui se qui se qui se dessine là il y a quelque chose qui nous qui parle de nous oui qui indique aussi une direction voilà par rapport à ce qu'on a pu y mettre complètement c'est super ce que tu dis c'est vraiment une bonne idée c'est quelque chose que moi j'avais expérimenté en stage j'avais été faire un stage d'écriture intuitive et c'est une chose qui nous a été proposée je sais pas ça faisait des années des années que j'avais pas pris tu vois un crayon un tube de colle et j'ai adoré faire ça quoi c'était vraiment super donc oui voilà ça c'est aussi c'est aussi une très très bonne idée quoi et là j'ai emmené aussi je pense ça peut être un bon outil des oracles en fait donc il y a celui là je sais pas si on le voit bien les portes du féminin les portes du féminin qui est un jeu qui a été fait par Monique Grandet et qui qui est une femme donc qui a vraiment beaucoup travaillé sur le sujet et qui en a fait un deuxième qui est aussi un peu un incontournable quand on s'intéresse un peu au féminin sacré qui est celui là qui s'appelle féminitude voilà donc ça c'est par exemple pour le premier les portes du féminin les cartes parlent de quoi alors là en fait elle s'est basée sur encore une fois c'est des archétypes donc en fait c'est par exemple tu vois et c'est relié aussi un petit peu pour certains au compte tu vois au compte qu'on a l'habitude donc ça va être en fait l'idée de ce jeu c'est de se dire voilà quand on est une femme on peut passer par plein d'initiation différentes plein de portes différentes et dedans donc il y a tout un tout un panel de cartes tu vois il y a des couleurs aussi et il va y avoir voilà par exemple là tu vas tirer le couple éveillé ça va venir nous parler de l'équilibre entre le masculin et le féminin ça va nous parler de sexualité sacrée par exemple tu vas trouver la princesse rêveuse qui va nous parler de ce côté un petit peu idéaliste tu vas trouver tu vois par exemple la femme ermite avec ce besoin d'être en solitude et d'aller dans la nature donc tout ça en fait acheter par exemple un oracle comme ça et se tirer des cartes un peu au hasard même si on n'a pas du tout l'habitude de ça on s'en fiche quoi on n'a pas besoin d'avoir un don particulier pour tirer ce genre de carte l'idée c'est pas du tout de savoir l'avenir c'est de se dire dans un premier temps en tout cas ça peut être un support dans le sens où c'est ludique et puis de savoir un peu quand on ne sait plus du tout la carte va un peu nous aider à comprendre ce qui peut s'agiter en nous voilà la carte elle va nous aider un petit peu à savoir où on en est et à travers les textes qu'on va lire tu vois si on en tire souvent dans un premier temps et bien ah bah tiens ça va nous amener ça ça va nous faire penser à ça ça va nous donner une clé pour ça et ça va commencer voilà à éclaircir un petit peu des choses tu vois ça ça peut être une bonne idée et le deuxième il est pas mal aussi il y a plein d'archétypes enfin j'utilise beaucoup ce mot là du coup mais vraiment c'est ça c'est à dire que t'as plein de figurines aussi tu vois là t'as la prêtresse là t'as la renarde là je sais plus mais je crois que c'est la créativité là t'as la femme sage avec la vision donc tout ça aussi c'est des choses c'est toutes les facettes en fait de ce que peut être une femme parce qu'une femme c'est plein plein de choses à la fois mais comme un homme d'ailleurs tu vois on peut pas se définir en disant je suis ça ou je suis comme ça bah non c'est pas possible tu vois c'est trop incomplet et tout ça aussi ça va du coup de façon un petit peu sympa nous amener à quelque chose de bah voilà qui va nous donner des infos peut-être un point de départ pour la suite oui et puis par rapport à ce que tu disais peut-être par rapport au fait de se définir est-ce qu'on peut aussi nous vivre sans avoir constamment besoin de se définir c'est-à-dire puisqu'on est dans une évolution constante voilà donc à un moment donné on est ça après on sera autre chose je veux dire je sais pas il y a comme un besoin dans notre société de constamment de nous définir enfin moi je sais que j'ai un petit peu de mal avec ça parce que j'ai envie de dire je suis tout à la fois mais t'as raison je pense que c'est cette manie qu'on a de nous mettre un peu dans des cases parce que du coup on a un métier c'est ça on a tu vois on fait des études c'est ça tout va tout le temps dans des cases et du coup on a gardé cette habitude mais qui est complètement obsolète finalement de se dire je suis quoi j'ai besoin de mettre un mot sur quelque chose voilà ça nous rassure je pense c'est le mental et l'ego qu'ont besoin de ça je pense qu'il y a des moments aussi où on a besoin de repères oui 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 mais les repères sont aussi faits pour être dépassés transcendés ouais 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 complètement c'est ça c'est qu'à un moment donné on va dire voilà je suis ça je suis comme ça je m'intéresse à ça je suis ça et puis en étant ça à fond ça va nous emmener vers quelque chose d'autre et ah bah maintenant je suis plutôt ça mais j'ai quand même été ça et j'ai toujours cette part de ça d'avant qui est toujours là chez moi et en fait au fur et à mesure on s'enrichit de plein de choses et on multiplie finalement qui on est tu vois on multiplie un petit peu toutes ces facettes quand tu as parlé de toi à un moment donné t'as bien dit j'étais la douceur tu vois donc à ce moment-là tu étais la douceur et puis tu as exploré la force à ce moment-là voilà c'est oui 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 c'est ça et et tu sais je me suis rendu compte aussi à travers les cercles et tout ça que les femmes qui commençaient à se réveiller un petit peu à leur féminité et à tout ce dont on est en train de parler il y en avait beaucoup qui avaient ce besoin de venir se relier avec d'autres femmes en fait parce que dans leur vie encore une fois je pense que c'est aussi beaucoup à cause de la société on a tendance à nous mettre en rivalité nous les femmes on se compare on se regarde elle est plus belle elle est plus ci elle est moins ça on est beaucoup dans la critique on a vraiment ce côté tu vois un petit peu négatif au niveau de la communication je pense qu'on a voilà et tu vois par rapport à ça justement ça me fait penser là j'en reviens aux hommes j'ai toujours aimé les films de guerre il se voit qu'on m'a toujours dit ah bon c'est étonnant etc c'est pas pour la guerre mais en revanche la fraternité entre les hommes qu'il y a souvent dans ces films cette amitié il n'y a pas de film avec une telle fraternité justement entre les femmes oui oui c'est quelque chose qui s'est beaucoup moins développé mais qui tend à revenir parce qu'il y a ce besoin pour de plus en plus de femmes donc de se retrouver avec d'autres femmes et dans des comment dire dans un état d'esprit différent de celui du quotidien des femmes qu'on côtoie et d'avoir cette bienveillance et du coup quand on vient reconnecter un petit peu avec ce féminin là on va avoir une période où on va avoir besoin de plonger à fond dans ce côté très doux tu vois très bienveillant très la sororité très sacré très dans l'empathie voilà vraiment tout ce qui relève de la douceur je pense que c'est comme tout avant de trouver un équilibre il faut aller dans les extrêmes donc il y a ce besoin d'aller beaucoup de ce côté là une fois que les femmes elles sont allées beaucoup là-dedans c'est ce que moi j'ai vécu et c'est ce que je vois chez d'autres c'est ce que d'autres me racontent elles vont aller hop complètement à l'opposé donc elles vont aller commencer à chercher plus du côté de ce sauvage dont on parle de cette force et tout ça et une fois qu'elles seront allées bien là-bas et qu'elles l'auront du coup intégré que c'est acquis à l'intérieur d'elles elles vont pouvoir revenir un petit peu au centre dans quelque chose de plus mesuré finalement pour la vie de tous les jours et dans leur façon d'être au quotidien ce qui veut dire que quand elles auront besoin par exemple d'aller voilà contacter quelque chose de plus combattant de la force ce sera chez elles et elles pourront le faire et sur des moments où elles auront besoin ou envie d'apporter de la douceur ce sera là aussi l'idée c'est vraiment de pouvoir aller chercher des deux côtés pour se compléter à l'intérieur voilà se rendre complète et ensuite d'aller suivant les circonstances du moment aller plus d'un côté ou aller plus de l'autre alors je reviens à ton facebook qui s'intitule de femmes à l'ouvre peut-être un mot pourquoi pourquoi la louve qu'est-ce que vous présente du coup j'ai expliqué tout à l'heure un peu ces visions que j'avais par rapport au loup et je pense que la louve elle parle beaucoup aux femmes et à ce côté-là parce que en fait elle a ses deux côtés la louve quand on étudie un petit peu quand on regarde les loups comment ils fonctionnent les loups ils vivent en meute c'est-à-dire qu'ils vivent en famille et du coup les loups elles ont ce côté très maternel très maternant avec leurs petits beaucoup dans l'éducation beaucoup dans la présence beaucoup dans le prendre soin comme on peut être nous elles ont un partenaire pour la vie donc elles forment le couple aussi les loups forment un couple aussi pour la vie donc là on retrouve aussi ce côté de fidélité voilà qu'on peut avoir d'attachement que nous-mêmes on peut avoir et elles ont en même temps ce côté très sauvage de partir à la chasse d'aller tuer pour manger de combattre à mort s'il le faut pour protéger son clan elle a ce côté très félin elle a ce côté chien un petit peu de la fidélité de quelque chose qui se rapproche de nous et en même temps c'est pas un chien c'est un loup donc elle a quand même ce côté très instinctif qui est toujours très présent et je pense que le fait qu'elle ait un petit peu tu vois ces deux choses en elle que nous on a aussi finalement ou en tout cas qu'on est content à retrouver c'est peut-être pour ça que ça colle si bien l'association entre les femmes et les loups tu vois et le loup parce qu'il y a vraiment beaucoup de similitudes au final ouais je pense que c'est pour ça que voilà Clarissa Pinkola Estès elle a écrit son livre là-dessus je pense que c'est pour ça que cette vision-là elle est venue à moi sous cette forme-là parce que c'est ce que ça voulait me montrer et m'apporter et que c'est pour ça qu'il y a des femmes qui se sentent appelées par ce côté-là parce qu'instinctivement elles pressentent quelque chose même si elles n'en ont pas conscience qui va leur apporter ce qui leur manque tu vois et qui va pouvoir leur correspondre dans ces deux côtés c'est là donc est-ce que tu as des outils en particulier pour qu'on se reconnecte à la femme sauvage ouais alors du coup on en a on en a évoqué quand même quelques-uns au cours de la conversation je vais je vais les redonner peut-être un peu plus rapidement donc il y a cette question du cycle menstruel donc vraiment qui est importante pour celles qui sont sous contraception bon ben c'est sûr que ce ne sera pas pareil parce que clairement le corps il ne fait pas le boulot mais peut-être il y a d'autres moyens de contraception à voir ou peut-être il y a cette reliance à la lune qui peut être complémentaire il y a une chose dont on n'a pas parlé mais qui est intéressante aussi c'est les œdionis la pratique des œdionis bon je pense tu sais ce que c'est Anne t'as déjà dû en entendre parler je t'entends plus par contre tu m'entends pas si ça y est c'est bon ou en fait l'idée c'est de se dire voilà les œufs c'est une pratique ancestrale en Chine c'était les concubines des empereurs qui mettaient donc c'est des œufs en pierre donc j'ai amené les miens pour pouvoir montrer un petit peu voilà c'est des œufs en pierre donc celui-là c'est du cristal de roche voilà là il y a une obsidienne de différentes tailles de différentes matières et en fait l'idée c'est de se dire que les œufs étant donné qu'ils sont faits à partir des pierres et qu'on sait que les prières ont des propriétés et des vertus le fait de les insérer à l'intérieur donc de les mettre dans son vagin ça va diffuser une énergie alors de guérison ouais souvent de guérison par rapport à tout ce qui a pu être du féminin blessé aussi parce qu'on sait que voilà que ce soit dans cette vie ou que ce soit dans d'autres on sait comme les femmes ont pu être violentées maltraitées voilà à ce niveau-là au niveau de la sexualité et du coup ça peut vraiment aussi être une pratique qui vienne guérir alors en douceur dans un premier temps peut-être avec un quartz rose c'est la meilleure chose à faire guérir toutes ces mémoires-là et aussi donner apporter de la douceur et de l'amour à cette partie de notre corps qu'on laisse trop souvent de côté mais qui finalement est le centre de toute femme quoi c'est vraiment très important donc il y a cette pratique-là aussi qui peut être qui peut être mise en place et qui peut aider voilà à reconnecter aussi à sa créativité il y a le fait aussi de vivre une sexualité consciente c'est-à-dire de vivre une sexualité où on s'écoute où on se respecte alors ça passe par le dialogue ça passe par le fait de se dire bah si j'ai pas envie je peux dire non ça passe par le fait de prendre le temps de préparer son corps de prendre le temps d'aller dans la rencontre à l'autre et d'y amener des choses voilà la plus du coeur ça va être comme on disait développer sa créativité donc par voilà autant il y a autant de créativité qu'il y a de femmes donc vraiment ne pas s'attacher à l'idée du résumé mais juste prendre plaisir dans le processus ça peut être de faire vivre le corps ça peut être en écoutant de la musique en faisant soi-même un instrument par exemple le tambour tu vois je me suis mis à faire du tambour j'ai trouvé ça merveilleux ça peut être tout autre instrument chanter, danser vraiment passer par le corps lui donner du plaisir c'est vrai que là en fait on retrouve les pratiques chamaniques aussi oui oui parce qu'au final c'est très lié parce que tu vois j'ai beaucoup parlé de la nature et au final le chamanisme c'est vraiment ça quoi c'est se relier à la nature pour accéder à soi puis après peut-être à d'autres plans ou pas et vraiment l'idée elle est là quoi tu vois donc ça revient c'est se relier à la terre en allant dans les bois c'est s'ancrer tu vois ça peut être fêter aussi les solstices les saisons se relier aux arbres tu vois prendre le temps de s'arrêter de faire un câlin à un arbre c'est toutes les histoires d'archétypes dont on a parlé pour amener un peu ces qualités ces énergies dans notre psychisme pour qu'ils prennent place dans notre vie ça peut être de faire les oracles comme on disait tout à l'heure de tirer les cartes parce que ça va nous amener des réponses mais aussi parce que ça développe l'intuition et quand on fait ça on se relie aussi à une partie de nous qui est la magicienne enfin on a vraiment tout aussi cette partie-là en nous tu vois qui est aussi une forme de pouvoir ça peut être de faire ses rituels pour celles qui aiment bien c'est aussi une forme de créativité ça peut être bah voilà faire son hôtel ça peut être créer ses propres prières ça peut être créer ses propres objets tu vois voilà ça peut être ça ça peut être de participer à des cercles de femmes parce que c'est une façon vraiment de se relier à ce féminin et c'est vraiment un premier pas et dans les partages dans les échanges voilà on rencontre plein de personnalités différentes et vraiment ce qu'apporte chacune l'expérience de chacune c'est une vraie richesse et c'est aussi de passer du temps seule mais quand je dis seule c'est pas enfermée dans sa jambe à la maison quand il y a tout le monde c'est vraiment d'avoir des temps de silence et de pas avoir peur de silence mais au contraire de vraiment plonger dedans pour aller voir ce qu'il y a à l'intérieur parce que la femme sauvage elle sait ce qu'il y a à l'intérieur d'elle et c'est ça qui fait sa force parce qu'une fois qu'elle sait qui elle est elle va elle va avoir une telle envie de le vivre parce qu'elle sent que ça la fait tellement vibrer qu'elle est prête à tout après pour pour le faire vivre dans le monde excusez-moi et bien Pauline je crois qu'on va clôturer cette conférence très belle conférence et merci beaucoup pour ta sagesse merci à toi de m'avoir invitée puis permis de voilà de parler de ce sujet là et d'exprimer ma vérité en espérant voilà que certains y trouvent des choses qui résonnent et que ça puisse être le début de quelque chose ou en tout cas des clés qui les aident à aller vers ce côté là oui et bien écoute je lis dans le chat merci Pauline et merci Anne cette conférence est une ode à la vie c'est la réconciliation de soi avec soi un passage obligé pour la réconciliation avec tout très belle c'est très beau merci pour ce très beau message merci beaucoup merci à vous et très bonne fin de soirée et Pauline vraiment merci bien je suis ravie de de tomber sur toi vois-tu là moi aussi c'est comme le hasard c'est ça il n'y a pas de hasard à très bientôt au revoir au revoir